... Je tiens à vous avoir remercié l'organisation de cette belle journée. Je remercie d'autant plus qu'elles m'ont donné l'occasion de relire à des articles. ... 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 Donc, double merci. Donc, ce domaine, il est assez original à plusieurs titres, l'alimentation. Donc, oui, il y a les questions de goût, les questions aussi, on va voir, plus de sécurité sanitaire. C'est un domaine qui se situe, comme vous le savez, au carrefour d'enjeux économiques, sanitaires, mais aussi environnementaux. Et on l'a vu peut-être indirectement ce matin aussi d'enjeux culturels. À la différence du médicament qu'on verra sans doute tout à l'heure, l'aliment bénéficie d'une présomption d'inocuité. Donc, par principe, sa mise sur le marché et sa circulation sont libres. Et c'est principalement s'il y a un risque sanitaire pour le consommateur que celles-ci sont atténuées. Que ce risque soit avéré ou suspecté, et c'est plus sur ce risque suspecté que je vais forcément m'arrêter. Dans le domaine alimentaire, le principe de précaution, il apparaît notamment dans le droit européen, la réglementation européenne, indirectement et dans la jurisprudence depuis la fin des années 80. Il a été énoncé plus précisément et plus récemment dans le règlement 178-2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. Je vous lis juste un petit passage, je vous fais l'économie du deuxième paragraphe, mais c'est l'article 16 de ce règlement qui énonce le principe de précaution, qui dit, dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé choisie par la communauté peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque. On retrouve les critères qu'on a déjà vus ce matin et dans la journée, les critères principaux de la précaution, le risque est incertain, les mesures sont provisoires, proportionnées et nécessitent un réexamen régulier. J'insiste sur ces différents aspects. On tient compte pour cela des possibilités techniques et économiques. Là aussi, c'est important. On ne parle pas, à la différence vraiment du domaine environnemental, de dommages graves et irréversibles, mais d'effets nocifs pour la santé. Le législateur européen s'en tient là, nulle mention d'un seuil de déclenchement ni de la nature des mesures adoptées qui sont extrêmement diverses. Donc, ce principe, on l'a vu aussi un petit peu ce matin, s'est sollicité dans le cadre plus large du principe de l'analyse des risques et c'est un principe qui permet aux gestionnaires du risque, c'est-à-dire aux pouvoirs publics, aux décideurs publics, de choisir les mesures de prudence et de contrôle appropriées par rapport aux risques suspectés. Mais les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à être concernés par la précaution. Les exploitants du secteur alimentaire le sont également. Dans le règlement 178-2002, il y a une obligation de prudence qui s'étend aux entreprises jusqu'aux risques suspectés. On va le voir dans une seconde partie. Donc, mon objectif, ce n'est pas de faire un bilan exhaustif de la mise en oeuvre du principe de précaution dans le secteur alimentaire. Ça fait 15 ans que le règlement est entré en vigueur. Mais je vous propose plutôt quelques réflexions autour des observations, de l'observation des approches de précaution dans la mise en oeuvre par les pouvoirs publics puis par les exploitants du secteur alimentaire. Dans sa version publique, on l'a vu un petit peu ce matin aussi, les contours du principe de précaution, ils ont été précisés en grande partie par la jurisprudence. notamment, voilà, on est venu préciser que des mesures de précaution ne sauraient être justifiées par une approche purement hypothétique. Donc, il faut des informations juridiques qui permettent de déclencher des mesures de précaution. Donc, l'évaluation scientifique joue un rôle crucial en venant étayer les choix des mesures faites par le gestionnaire du risque. Le processus, on l'a vu ce matin, il est assez dynamique, très dynamique, lorsque le risque est incertain, à mon sens, une nouvelle publication scientifique est susceptible de placer la norme juridique de gestion de risque en place d'obsolescence. Donc, il y a un décalage parfois entre le temps de la science et le temps du droit qui apparaît d'autant plus problématique quand il est couplé à des choix logistiques parfois un petit peu discutables. Donc, par exemple, la source a été législative tant pour la suspension de mise sur le marché du bisphénol A, qui est une molécule pouvant servir à la fabrication des emballages alimentaires, comme pour celle du plus récent, du dioxyde de titane, un additif alimentaire qui a vocation à blanchir, à opacifier, en fait, notamment les pâtisseries ou des confiseries. Donc, alors que, voilà, une impulsion législative, alors qu'une mesure de précaution par nature provisoire concerne davantage le pouvoir exécutif, en effet, il est quand même plus simple d'abroger ou de modifier un acte réglementaire qu'un acte législatif pour les faire évoluer en fonction des nouvelles données scientifiques. Le pouvoir réglementaire est un petit peu plus agile, à mon sens. Donc, voilà, on peut s'arrêter un petit peu là-dessus. Donc, là, le législateur, on peut se demander si, enfin, il souhaite sans doute montrer qu'il se préoccupe de la santé des consommateurs, mais dans ce cas, il communique davantage sur le risque qu'il ne le gère vraiment. Il fait, à mon sens, un mésusage de l'outil législatif et entretient ce que certains appellent la cacophonie de la communication sur les risques sanitaires. Donc, si les acteurs ne restent pas dans le rôle qui leur est attribué par la législation, n'est-ce pas un petit peu la confiance dans ce système qui s'affaiblit ? Au-delà de la norme juridique, on peut s'arrêter sur d'autres approches de précaution. Que faut-il comprendre lorsque Santé publique France, qui est l'Agence de santé publique nationale, recommande d'éviter les produits contenant des additifs, alors même que leur usage est autorisé par le droit européen ? L'Agence de santé publique recommande, je cite, par précaution d'éviter des aliments ultra-transformés contenant des additifs, et ce, sans distinction. Les gestionnaires du risque portent ici deux discours opposés à propos des risques liés aux additifs. Ils reconnaissent officiellement un risque, voire un danger, mais pas juridiquement. Comme l'a interprété la Cour de justice, le droit européen s'oppose à ce qu'une législation nationale interdise globalement la mise sur le marché d'une catégorie de produits en se fondant sur une analyse des risques qui ne concerne que certains produits. Donc la force du principe de l'analyse des risques et partant du principe de précaution fondée sur les connaissances scientifiques peut parfois devenir une faiblesse lorsque la mesure de précaution est restrictive et se doit d'être précise. En effet, la suspension de la mise sur le marché pose souvent, et on l'a vu ce matin aussi, un problème de substitution. La substance parfois est très utilisée, comme on l'a vu ce matin sur le glyphosate. Et là, on peut s'arrêter un petit peu sur, par exemple, sur l'avis de l'ANSES sur le bisphénol A. On se rend bien compte que les substituts proposés pour remplacer le bisphénol A, d'autres types de bisphénol, ne sont pas forcément moins toxiques, mais surtout qu'on en sait moins sur leur toxicité. À regarder l'exposé des motifs, puisqu'il y a eu un arrêté sur la suspension du dioxyde de titane, les pouvoirs publics ont pris la mesure de l'importance de fonder scientifiquement et précisément leurs mesures de gestion de risque pour justifier une atteinte au principe de libre circulation des marchandises et à certains intérêts économiques. Mais cette dépendance des pouvoirs publics à la science n'est pas imposée par les textes, puisque d'autres facteurs légitimes peuvent être mobilisés pour choisir la mesure la plus appropriée. Donc, sans remettre en question l'importance de l'appétence et de l'apparence des aliments, comme on en a parlé un petit peu, le cas du dioxyde de titane est assez intéressant, puisqu'il met en évidence qu'entre un additif à vocation esthétique et la sécurité sanitaire du consommateur, « le choix n'a pas l'air évident pour les pouvoirs publics ». Donc, ce choix entre sécurité sanitaire et d'autres intérêts, ce choix n'est pas le seul fait des pouvoirs publics, et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires concernant les risques incertains est aussi assurée par les entreprises du secteur alimentaire. Les textes européens et le règlement 178-2002, sans mentionner précisément le principe de précaution à l'égard des exploitants, l'énonce à plusieurs reprises de manière implicite. Ainsi, on peut lire « les exploitants doivent mettre en œuvre des mesures de retrait et rappel et informer les autorités publiques lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de penser qu'une denrée alimentaire ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires ». Donc, à la différence des mesures de prévention des autorités publiques, il est plus difficile d'observer les approches de précaution développées par les exploitants. De nature privée, elles sont forcément ces pratiques un peu plus secrètes. Donc là, il faut, à mon sens, sortir un petit peu des sources classiques du droit et nous aventurer sur ce qu'on pourrait appeler la partie émergée de l'iceberg et émettre quelques hypothèses au vu des faits portés à la connaissance du public. Donc, soit portés à la connaissance du public par des lanceurs d'alerte ou par les crises qui sont source toujours d'interrogations. Ainsi, je prends un exemple parmi d'autres. La récente campagne de pétition lancée en France et en Allemagne par l'association Fullwatch sur les délais contaminés donne l'occasion un peu d'observer la mise en œuvre de ces démarches de précaution privées. Donc, les substances dans ces laits, c'était des substances qui répondent au nom d'hydrocarbures aromatiques, d'huile minérale, donc à l'origine de contamination, dont ces substances sont potentiellement cancérogènes, génotoxiques et perturbatrices endocriniennes. Ce n'est pas tant cette pétition qui est intéressante, mais c'est la réponse des industriels concernés qui l'est, puisqu'ils répondent que les produits peuvent être consommés en toute sécurité. Cette réponse montre que les industriels connaissent ce risque et qu'ils considèrent le maîtriser, donc qu'ils mettent en place des mesures de précaution. D'une autre manière, la crise lactaliste, qui était plutôt sous l'angle de la prévention, a rappelé que des négligences vis-à-vis d'un risque avéré existent et que des mesures de prévention, pour des raisons économiques, semble-t-il, ne sont pas mises en œuvre. De ce point de vue, il apparaît alors légitime de s'interroger sur la diligence de leurs actions menées en matière de risques suspectés. Le législateur français en a pris acte. Depuis la loi EGalim, les exploitants doivent désormais informer les autorités compétentes lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de penser, comme dans le règlement 178-2002, au regard, par contre, de tout résultat d'autocontrôle, qu'une doré alimentaire présente un risque pour la santé humaine ou animale. Cette prévision, cette pression législative est la bienvenue, je pense, pour renforcer le système de sécurité sanitaire, que ce soit vis-à-vis du risque avéré ou suspecté, quoique assez extrême quand on fait référence à tout résultat d'analyse d'autocontrôle. Et ce qu'il manque un petit peu dans la précaution version opérateur public, c'est sans doute l'interprétation du juge, en fait, pour mieux cerner un petit peu les contours de ces approches de précaution. Et cette judiciarisation pourrait en particulier trouver sa source dans des actions individuelles ou collectives devant le jeu judiciaire. Et ça ne semble pour l'instant pas une stratégie développée par les lanceurs d'alerte dans le domaine de l'alimentation. Mais on voit que le dynamisme du contentieux, comme on a pu le voir dans les questions climatiques ou des pesticides, voire des médicaments, pourrait les inspirer. Je vous remercie. Merci.